Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 mars. Je voudrais lire dans Apocalypse, chapitre 7 et verset 10, et il criait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le salut appartient à l'agneau. Nous sommes en train de méditer cette semaine aussi sur l'importance du salut. Et pour cela, je voudrais lire dans Romains, chapitre 8, verset 37 à 38, donc la fin du chapitre. « Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Certains disent que l'épître de Paul Romain aurait pu finir ici. Donc, toute la partie théorique de l'épître finit ici. Et ensuite, bien sûr, il va parler du futur de la nation d'Israël. Et après, à partir du verset 12, il va parler du côté pratique de l'épître, de la mise en pratique de cet épître. Et donc, pendant tous ces huit chapitres, Paul nous a amenés pas à pas dans le projet divin du salut. Il va bien sûr parler de rédemption, de justification. Il va parler de réconciliation. Il va parler de propitiation. Et il va parler, bien sûr, de sanctification. Et avant de parler de tout cela, enfin, tout en parlant de tout cela, il nous a montré que notre salut passe par le sacrifice de Jésus-Christ. Car nous avons tous été baptisés en sa mort, dans ce tombeau et dans sa résurrection. Et c'est par cette façon de faire de Dieu que le salut peut arriver aux personnes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons observé une loi, parce que nous avons obéi à une loi, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et ses grâces au sacrifice de Jésus. Voici un résumé presque de l'épître de Paul Romain. Juste avant de parler de justification et de rédemption et de propitiation, il parle d'abord de la situation de l'homme sans Dieu, du juif et du non-juif, de toute personne, en fait. Car tous ont péché et ils sont donc éloignés de la gloire de Dieu. Après avoir donc présenté tout ce projet parfait du salut dans l'épître aux Romains, du chapitre 1 au verset 7, il va finalement finir cette partie de son épître en disant qu'il n'y a pas de condamnation. Donc, pour ceux qui sont en Christ Jésus, bien sûr qu'il n'y a pas de condamnation. Et d'une façon magnifique, il va donc finir cette partie-là en disant qu'en fait, nous pourrions faire face à des choses qui sont du domaine des anges, des démons, des hauteurs, des profondeurs, dans n'importe quelle situation, nous sommes plus que vainqueurs. Et rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnes incroyablement fortes, mais c'est parce que l'œuvre du Christ est parfaite. C'est ça. Elle est parfaite, elle fonctionne tout le temps. Elle fonctionne même dans le passé. Elle a fonctionné pour Abraham, parce qu'Abraham est sauvé, selon Paul dans cet épître, mais aussi dans Galate, il est sauvé par la foi. Par la foi qu'il a mise en Dieu et dans son projet. Dieu, dans l'Ancien Testament, parle à Abraham, par exemple, de la postérité qui va venir. Et Paul va nous dire que la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Donc, cela veut dire qu'Abraham a mis sa confiance en sa postérité, en celui qui allait venir pour écraser la tête du serpent. Donc, quand on est dans le salut, nous sommes dans l'amour du Christ et rien ne peut nous séparer de cet amour. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada